Alors depuis que je suis petit, j'ai envie d'être innovation manager, mais non c'est pas vrai. Est-ce qu'on le devient, enfin je vais essayer de discuter, de parler un peu et de montrer ce qu'un manager de l'innovation fait. Mon titre avant que ce soit innovation manager, c'était senior project manager et je trouvais ça trop commun en industrie, donc je dis il vaut mieux changer et que tant mieux comme ça, ça attire les gens. Rapidement, je travaille pour la CITA, Société internationale des télécommunications en aéronautique, on fait tout ce qui est réseau, hardware, tout ce qui est logiciel pour les compagnies aériennes et les aéroports à travers le monde. C'est une société qui a été créée il y a 60 ans et qui a permis en fait, enfin qui a évolué avec, on reste dans l'aéronautique, les avions qui décollaient de Paris, arrivaient à Francfort, les Caravelles et on ne savait pas si la Caravelle était arrivée à Paris et ils ne savaient pas et à Francfort, ils ne savaient pas s'il allait décoller etc. Donc on a créé un réseau et jusqu'à il y a 6 ans, on avait je crois le deuxième ou le troisième plus grand réseau au monde. Maintenant je vais vous parler du lab dans l'entreprise, ça va vous aussi un peu vous donner une idée où un innovation manager peut se trouver. Donc on a le PDG de la compagnie, on a le CTO, Chief Technology Officer. Le directeur du lab reporte directement au CTO et en dessous, donc dans le lab, on a 7 ingénieurs, on est une petite équipe et il y a moi, l'innovation de manager et en fait je suis le seul non ingénieur du lab. Donc moi j'ai une formation en gestion, après j'ai fait pour une maîtrise informatique, mais je n'ai pas un vaguement technique. Donc ça, ça joue, ça a un impact sur mon travail. Je vais juste vous donner un exemple de projet aussi. Comme ça vous avez une idée de ce qu'on appelle nous un peu d'innovation. Ça c'est juste une copie d'écran d'un iPad. J'étais avec mon patron sur un A380 et on a vu, et cette idée est partie de là, d'un voyage, la responsable de cabine, à la fin, quand on a fini l'embarquement, a imprimé le manifeste des passagers et il y avait une dizaine de pages. Sur un A380, il y a presque 500 passagers, donc il y a beaucoup de monde. Et on s'est dit, comment on ne peut pas digitaliser cette information-là et avoir tout sur un petit iPad. Là, la plupart du temps, les responsables de cabine avaient un laptop, ils avaient du papier pour tous les formulaires et aussi tous les manuels. Donc c'était lourd. Et on a commencé avec un petit concept. On l'a essayé avec une compagnie aérienne et puis là, on revient aux sept étapes. Donc ça, ça aurait été bien d'utiliser ça aussi, mais on a essayé de faire un peu de recherche sur le terrain. Donc ça, c'est un petit mode. Et là, ça a été transféré maintenant à une solution d'affaires à la CITAD, à mon travail, pour qu'ils puissent commercialiser ça dans des compagnies aériennes. Innovation Manager, Manager d'innovation, ça veut dire beaucoup de choses et pas beaucoup de choses en même temps. On peut remplacer le manager par le lobbyiste. Donc dans l'entreprise, moi, je fais beaucoup de travail pour, on parlait de gérer des hommes, mais du travail pour faire des relations entre le management, entre telles solutions d'affaires et d'autres. Donc on fait beaucoup de lobbying à l'intérieur de l'entreprise, pas à l'intérieur du lab. Un évangélisme, bien sûr, on essaye de pousser l'innovation, d'injecter un peu de fraîcheur. Alors là, ça veut dire l'innovation aussi. On parle dans plusieurs conférences. On essaye, encore une fois, de rendre l'innovation plus accessible. Pour moi, tout ça, c'est plus comme il est écrit. Ça, ça vient de quelqu'un, je ne sais plus le nom. Mais pour moi, c'est donc créativité, on a encore parlé de créativité, plus implémentation. Et je pense qu'on a dit beaucoup. On va beaucoup dire les mêmes choses ce soir. Moi, l'implémentation, pour moi, c'est gérer, s'assurer de cette innovation de voie. Ce soir, en fait, arrive sur le marché. Donc, la créativité, c'est bien sûr essayer de pousser un petit peu, encore là, de nouvelles idées dans l'entreprise. Et on peut aussi remplacer l'innovation par Project Manager, parce que je fais beaucoup de gestion de projet. Je dirais beaucoup moins Product Management. Donc, après, quand ça devient un produit, ça ne peut plus rester dans un lab. Et j'en parlais un peu rapidement, tout à l'heure, quand même, sur le mot. Et puis, il faut que ça parte d'ailleurs pour que nous, on puisse continuer à travailler sur des énovations. J'ai essayé de mettre cinq qualités. On peut dire, c'est plus des aptitudes. Un manager d'innovation, ce qu'il faudrait qu'il ait. C'est l'association, questionnement, observation, expérimentation et le réseautage, en fait. Je vais juste rapidement passer sur chacune. Donc là, oui, l'association, on essaie de prendre des idées à droite à gauche. Il ne faut pas forcément de lien. Et comme on peut faire un améliore, des fois, ça améliore la créativité. Au niveau du questionnement, bien sûr, j'essaie de tout remettre en question. Alors là, j'ai essayé, je ne savais pas, dissoir, peut-être, comment le traduire. On m'en expliquait tout à l'heure. Donc, on parle au futur de changement. Si on fait la traduction sur Google Translate, ça fait, je ne sais pas, ça sera un truc un peu négatif. Donc, je l'ai gardé en boulot. Au niveau de l'observation, et ça, ce que je vous ai montré tout à l'heure, l'application qu'on a développée sur l'iPad, on l'a observée sur le terrain, on a vu le terrain de le train. Et donc, ça, c'est important, c'est une veille technologique, mais aussi une veillée, et comment on l'a fait chez soi. L'expérimentation, donc on a de la chance, on a la chance d'être dans un lab. Donc, on rencontre d'autres laboratoires, on est dans une entreprise. La semaine dernière, j'ai eu la chance, dans une université américaine, il y avait un professeur qui travaille chez Google, qui m'a fait essayer les Google Glass. Donc, c'est ces lunettes qu'on voit, on voit le CEO de Google qui ne se balade un peu avec, où il y a de la réalité augmentée dessus. Mais on dit que c'est un peu le futur au niveau de la navigation, etc. Et puis, les otages, un peu, on discute avec beaucoup de monde le soir, un peu ce qu'on fait aussi ce soir. Donc, ça, c'est, je trouve, des qualités importantes pour être un manager d'innovation. Alors, bon, petite ma présentation, c'est, est-ce que c'est un art, un métier, ou une vocation ? Le monsieur disait tout à l'heure que c'était un art. Moi, je ne pense pas que ce soit une vocation, je pense que c'est plus un métier. Mais c'est vrai que ça peut devenir un art. J'ai aussi, ça, c'est une, j'ai trouvé ça dans le, un monsieur qui a créé une compagnie, qui maintenant fonctionne très bien, qui est basé à Val, qui s'appelle Malier, et qui dit, innover, c'est pas avoir une idée, c'est concrétit. Donc, pour concrétiser cette idée, pour qu'elle fonctionne et qu'elle rapporte, ça, c'est les deux plus importants, on s'assurait que ça rapporte. C'est presque fini. J'ai cherché pendant presque une journée, pas pendant une journée, mais pendant un long moment, une image pour illustrer un peu qu'est-ce que pourrait être un innovation manager. c'est un peu de la délésion, mais bon, j'ai trouvé cette image. Je trouve qu'il y a une oreille qui va plus vers tout ce qui est exploration, comme vous le disiez, pour reprendre, et puis l'autre oreille, c'est plus pour tout ce qui est exploitation, donc les projets, comme c'est le français, alors que l'autre, c'est pour... Voilà, c'est tout pour moi ce moment. Applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501